Votre rapport et maintenant c'est notre rapport de la mission au cours des deux siècles. Et donc Roland Fernandez avec son écope des ministères globaux, l'évêque Issyung, Carmen Viennes, Lisa Goodwin et Kumba pour présenter leur rapport. Au cours de deux siècles, notre église méthodiste unie a envoyé des milliers de missionnaires dans des centaines de lieux, transformant des millions de vies. Je vous consacre de porter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Dans son essence même, le méthodisme est un mouvement missionnaire. C'est notre histoire, notre présent, notre avenir et nous en faisons tous partie. Notre église est née des missionnaires conscients de leurs responsabilités envoyées en Amérique par John Wesley. Mais c'est un pionnier chrétien, le plus un problème, qui est considéré comme le premier missionnaire méthodiste interculturel en Amérique. John Stuart était un homme noir libre, mais enchaîné par l'alcool et la dépression. Il s'est débarrassé de ses démons et a implanté le christianisme parmi les Amérindiens Weyandot. Lorsque les méthodistes, hommes et femmes, ont entendu parler du travail remarquable de Stuart, ils ont réagi en 1819 en créant nos premières sociétés missionnaires. Au cours des 200 dernières années, nous nous sommes aventurés dans l'incertitude et la vulnérabilité parce que nous ne pouvons rien faire de moi. Conduit par l'Esprit Saint en territoire inconnu, poussé à partager l'amour du Christ. Et Henri, à peine à l'heure, savait que l'Église n'était pas un lieu lorsqu'il a écrit « Ne cherchez pas encore un bâtiment car vous serez déçus, mais priez pour lui. Le méthodisme s'épanouira dans le pays du matin calme. Nous allons de partout à partout à la rencontre de l'inconnu, guidé par la foi. » Young Sean Kim dit « La solution donnée par Dieu était de ne refuser personne et d'offrir un seul repas par jour pour que tout le monde puisse manger. » La vie est parfois fragile, mais Dieu est avec nous. C'est à peu près dans le même esprit qu'a lancé notre mission méthodiste au Congo. Pendant des années, John Springer s'est senti poussé à servir. À son arrivée en Afrique, il a rencontré un ancien esclave qui, lui aussi, priait ardemment pour l'arrivée d'un mentorat chrétien. John Springer a déclaré lors de sa rencontre avec Kayeke « J'étais convaincu que devant moi se tenait celui qui avait prié pour que nous arrivions en Afrique. » Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, nous avons servi même dans les circonstances les plus difficiles. Albert Willicott, à propos de son travail après le coup d'État militaire au Liberia. J'ai découvert qu'il s'agissait inextricablement de la main invisible de Dieu. Je ne pouvais pas abandonner les malades derrière les lignes de combat. Les sacrifices et les dangers auxquels nous avons été confrontés sont depuis longtemps la réalité du cerveau. Anna Ekland, après la révolution russe, « J'ai vendu la plupart de mes biens et j'ai brûlé des meubles pour faire du bois de chauffage, simplement pour maintenir la cohésion de notre communauté méthodiste. Notre passé a influencé notre présent, car lorsque les graines de la foi sont plantées, elles se répandent dans le monde entier. » Sonia Vargas prie. Je comprends qu'il est temps d'aller dans la rue pour tendre la main aux nécessités afin de les aider à se relever, de les regarder avec des yeux pleins d'amour et vous vous retrouverez au milieu de leurs nécessités. En tant que méthodistes unis, nous sommes une communauté de missionnaires. Certains d'entre nous vont de partout à partout, mais d'autres restent. Et si vous avez déjà mis un dollar dans l'assiette de la collecte, priez pour ceux qui souffrent partager l'histoire de votre foi. Alors oui, vous êtes en mission vous aussi, parce qu'en tant que méthodistes unis, nous sommes et nous serons toujours en mission ensemble. Bonjour, je m'appelle Roland Fernandez et je suis le secrétaire général des ministères globaux de HOMCOR, Américain, Asiatique, Adulte, HOMCOR. L'année 2020 a marqué les 200 ans de l'approbation par la Conférence générale de 1820 de l'Église méthodiste épiscopale de la formation de la première société missionnaire à l'échelle de la dénomination dans le méthodisme américain. La société missionnaire de l'Église méthodiste épiscopale est le plus ancien précurseur des ministères globaux. Voyons ces 200 ans, nous avons pu apprécier à quel point pour les méthodistes unis. La mission est au cœur de notre compréhension de nous-mêmes. À le ministère globaux, nous sommes honorés d'être la manifestation visible de cet esprit missionnaire de servir l'Église et en reliant à la mission et en soulageant la souffrance humaine. Nous participons à la mission des, la mission de Dieu dans ce monde. Le ministère globaux ne possède pas la mission, mais la mission appartient à Dieu et nous sommes tous appelés à y prendre part. Le ministère globaux soutient les méthodistes unis du monde entier qui vivent l'invitation du livre de discipline à vivre avec amour et justice en tant que serviteurs du Christ, en guérissant les malades, nourrissant les affamés, s'occupant des étrangers, libérant des opprimés, en étant et devenant une présence compatissante et bienveillante, et en ouvrant au développement de structures sociales conformes à l'Évangile. Notre plan stratégique actuel met l'accent sur quatre domaines, le service missionnaire, l'évangélisation et la revitalisation des Églises, la santé mondiale et l'aide humanitaire. Plus de 300 missionnaires servent actuellement dans environ 60 pays du monde. Les évangélistes et les responsables d'Église sont soutenus dans leur travail et dans le développement continu de leur leadership. Le ministère globaux fournit des ressources à près de 200 hôpitaux et centres de santé. Lorsque les besoins humanitaires se font sentir, le personnel, les partenaires et les volontaires de Home Corps répondent aux besoins immédiats et fournissent une assistance à long terme grâce aux riches relations établies depuis plus de 200 ans à travers la connexion mondiale et avec les dénominations Sœurs et les partenaires écuméniques. Le ministère globaux continue à relier l'Église dans une mission qui transcende les barrières de la culture, d'ethnicité, de la race, du genre et de la nation. Je m'appelle Carmen Vianise. Je suis membre du conseil d'administration et trésorière du ministère globaux. Je suis femme blanche. Lorsque Nathan Banks et d'autres méthodistes de premier plan ont créé la société missionnaire, certains pensaient qu'une telle organisation n'était pas nécessaire, estimant que la mission était ancrée dans la structure même du méthodisme. Pourtant, c'est précisément parce que tout le système du méthodisme est un système missionnaire qu'il était nécessaire de créer une organisation capable de favoriser les relations, d'organiser les ressources et de réagir rapidement lorsque l'Esprit appelait l'Église à la mission dans de nouveaux lieux et sous de nouvelles formes. Banks et ses collaborateurs présentèrent leurs projets à la Conférence générale en 1820. L'évêque McKendree, troisième évêque de l'Église, fit l'éloge de la société missionnaire dans son discours d'ouverture. Le comité des missions a rédigé un rapport. Le méthodisme lui-même est un système missionnaire. Céder à l'esprit missionnaire, c'est céder à la vitalité même de la cause. Convaincu par cette logique, la Conférence générale vota à une écrasante majorité la reconnaissance de la société missionnaire en tant qu'agence générale de l'Église. Depuis lors, l'organisation a connu de nombreux changements, y compris un long lien avec les femmes unies dans la foi, mais l'objectif est de rester le même, relier l'Église à la mission de Dieu. En 200 ans, des milliers de personnes ont servi l'Église en tant que missionnaires, de près ou de loin. Leur service a apporté l'espoir et la guérison dans le monde, et leur héritage de service missionnaire se poursuit aujourd'hui. Anne Wilkins a joué un rôle important dans l'histoire de notre mission. Originaire de New York, elle a été la première femme à être envoyée seule comme missionnaire de la société missionnaire. Elle a suivi comme missionnaire et éducatrice, servi comme éducateur, et elle a fondé Millersburg Female Academy, la première école méthodiste pour filles en dehors de l'Angleterre et de l'Amérique Nord. Reconnaissant la grâce de Dieu pour tous les peuples, Anne a été la première missionnaire à travailler avec les colons américaux libériens et les indigènes libériens dans son école. Elle était une femme d'une foi profonde et d'une persévérance dévouée. Elle a servi en mission pendant 20 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus anciennes missionnaires de sa génération. Moi, je m'appelle Karen Lyssen Goodwin, je suis une missionnaire de Global Ministries originaire du Brésil et affectée en Angola, où je servirai en tant que vice-directrice générale de l'école méthodiste de la mission. Anne Wilkins est mon prédécesseur dans la mission et j'ai le plaisir de poursuivre son travail de mission éducative dans l'avenir de la mission de notre Église. Anne Wilkins est mon prédécesseur dans l'avenir de l'Amérique, qui a servi en Inde. « Jones était connu pour son approche sensible des interactions avec les personnes d'autres confessions, sa compréhension de l'importance de présenter la foi chrétienne de manière à ce qu'elle ait un sens dans le contexte local, et son amitié avec Gandhi et d'autres leaders indépendantistes indiens. Jones était à la fois un évangéliste et un écuméniste, et ses écrits spirituels ont aidé d'innombrables personnes dans le monde entier à mieux comprendre et suivre Jésus. Je m'appelle Eric Kalumba, je suis un missionnaire de Global Ministries, originaire de la République démocratique du Congo, affecté à Madagascar en tant qu'implanteur d'Église. Elise Stanley Jones est mon prédécesseur dans la mission, et j'ai le plaisir de poursuivre sa mission d'évangélisation dans l'avenir missionnaire de notre Église. Je vous remercie. Je suis Évêque Hesu-Jung, président du ministère global. Comme vous pouvez constater de cette histoire, notre héritage missionnaire ne se limite pas au passé, mais la mission méthodiste unie est florissante aujourd'hui et se poursuivra à l'avenir. Le service de commissionnement que nous avons eu ce matin est un signe que les méthodistes unies poursuivent leur mission. Je vous invite à vous lever quand je vous demande votre engagement en mission. Si vous avez servi en tant que missionnaire, les US2 ou internes missionnaires, levez-vous et restez debout si vous avez servi un jour comme missionnaire. Si vous avez servi comme volontaire, une équipe de volontaires ou une visite missionnaire à court terme, levez-vous. Si vous avez participé à un projet missionnaire de votre congrégation, levez-vous et restez debout. Vous voyez, nous tous sommes reliés en mission. John Wesley a dit « Le monde est ma paroisse. Le monde est ma paroisse. » Quand nous allons dans le nouveau centenaire en tant que missionnaire, j'espère que nous allons tous répondre à l'appel pour servir avec humilité dans la mission de Dieu. Je prie pour que, en relation avec Dieu et en mutualité avec nos voisins, nous partagions le meilleur de nos talents et de nos trésors et nos prières et notre temps et notre passion. Je prie pour que nos relations de longue date et de constante évolution s'épanouissent. Et je prie pour que notre foi en l'Esprit de Dieu vivant renforce notre détermination à poursuivre notre mission ensemble. Applaudissons maintenant. Adieu. Amen. Amen.